Alors un frère m'a contacté par rapport à une parole que j'ai dite dans l'audio numéro 3 de ma mise en garde contre Hassan et Kusseine. Lorsque je mentionnais les paroles des gens de science disant qu'un étudiant en science peut faire des réfutations des mises en garde. Et là-bas j'avais dit qu'Alain a dit dans son explication du Sahih al-Bukhari J'avais dit là-bas qu'Alain a dit Accepter la parole de l'étudiant en science qui est apte à transmettre, à enseigner Et prendre de lui et revenir à sa parole s'il apporte des preuves, des arguments justifiant sa parole C'est ce qui est considéré chez les pieux prédécesseurs Ce n'est pas l'âge ou le fait qu'un tel est ancien par rapport à un tel Alors cette parole est juste, le sens est correct, même si l'âge, l'ancienneté peuvent avoir un impact Mais lorsqu'on parle de vérité, ce qui est pris, n'est-ce pas, en considération, ce sont les preuves Alors le frère m'a fait comprendre qu'il a recherché cette parole plusieurs fois Et il ne l'a pas trouvé Mais qu'il a plutôt trouvé ou qu'il a plutôt vu cela dans la parole d'une personne sur le sujet Et donc dans ses recherches Il a vu que cette parole n'était pas du tout attribuée à l'aïni J'ai donc dit au frère que j'allais vérifier Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait cette mise en garde Et en vérifiant, je me suis rendu compte qu'effectivement Cette parole en fait n'est pas la parole d'al'aïni Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pendant mes recherches sur le sujet J'ai lu un texte J'ai lu un texte Où il y avait la parole d'al'aïni Et al'aïni expliquait en fait un récit Où on dit que les courras étaient des gens de la consultation de Omar Donc il les consultait Il consultait ces gens-là Qu'ils soient jeunes ou âgés Qu'ils soient âgés ou jeunes Ça c'est dans le récit Donc al'aïni a commenté ce récit-là Il dit Donc lorsqu'on dit que les lecteurs Bon si on veut traduire littéralement Les lecteurs Aujourd'hui lorsqu'on dit les lecteurs On pense plus à ceux-là qui lisent le Qur'an Même si ce ne sont pas des savants Mais au temps des salafs Ce n'était pas comme ça Alors il dit Lorsqu'on dit ici Que les courras Étaient donc des gens De la consultation de Omar Ok Il dit c'est-à-dire Al'ulama C'est-à-dire les savants Ensuite Al'aïni dit Dans les premiers siècles Dans les premiers siècles Ils utilisaient le terme lecteur Si on veut traduire littéralement Ils utilisaient le terme lecteur Pour désigner ou parler des savants Pour désigner les savants Ou pour parler des savants Il dit Ensuite il dit Sa parole Qu'il soit âgé ou jeune Donc qu'il soit vieux ou jeune Il dit c'est-à-dire Ce qu'il prenait en considération C'est la science Et non l'âge Ou ce qu'on prenait en considération C'est la science Et non l'âge Fin de citation Alors En fait Ça c'est la parole d'Ala'aïni A la base Maintenant Le texte que j'avais lu Sous ce texte-là Ok Sous la parole d'Ala'aïni Il y avait un commentaire Et sous le commentaire-là Il y avait cette parole Que j'ai citée Et que j'ai attribuée à Ala'aïni Vous voyez Alors Je ne me rappelle plus De ce qui s'est passé réellement Parce que Ça fait quand même longtemps Ça fait près de 5 ans Mais une chose est sûre C'est qu'il y a eu une confusion De ma part Entre La parole d'Ala'aïni Et le commentaire Sous la parole d'Ala'aïni Donc Cette parole Que j'ai mentionnée Dans l'audio numéro 3 De la mise en garde Contre Hassan et Kusseine Disant que c'est la parole d'Ala'aïni Est une erreur manifeste De ma part Je me suis trompé C'est une erreur N'attribuez pas cela Ala'aïni Je me suis trompé Et je demande pardon à Allah Pour avoir attribué Ala'aïni Ce qu'il n'a pas dit Ensuite Je remercie Le frère Qui a attiré mon attention Sur cela Vraiment mon frère Kala te récompense Kala te récompense Énormément Tu m'as fait un grand bien Subhanallah Et C'est comme cela Que doit être Le sahib sunna Balil muslim Plus que cela Le muslim Tu t'es trompé Tu dis Je me suis trompé Je me suis trompé Je demande pardon à Allah Vous voyez C'est comme cela Tu t'es trompé Tu t'es trompé Et Ce qui s'est passé là Ce qui s'est passé là Nous montre aussi L'importance De toujours Revenir A la source même Car je n'avais pas Regardé la parole D'Ala'aïni Directement dans Le Umdatul Qari Vous voyez Kala nous facilite Qu'il nous accorde La compréhension De notre religion Qu'il nous éloigne De l'orgueil Et qu'il fasse de nous Des bonnes personnes Subhanakalahumma Abihamdik Wa ashahadu An la ilaha 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 Anta Astaghfiruka Wa atubu ilik Sous-titrage